Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un tout nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un jeu que vous connaissez très certainement grâce au joueur du grenier. Aujourd'hui, on va parler ensemble des Ch'tronf sur Megadrive. Un jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 25 ans en arrière. C'est un titre que j'ai beaucoup joué durant mon enfance et concrètement, je l'ai redécouvert ces derniers temps afin de faire un petit plaisir coupable. Le jeu en soi, il est bourré de qualité, aussi bien en termes de gameplay où on est en face d'un plateformer qui n'est vraiment pas piqué d'un ton et qui est vraiment bien léché. Le jeu, graphiquement, il envoie du lourd avec un respect de la bande dessinée qui est juste incroyable. Musicalement, c'est honorable, franchement, c'est sympathique comme tout et ça colle très très bien à l'univers qui est extrêmement riche et qui est totalement fidèle à la bande dessinée. On a tous les personnages, on a tous les méchants et franchement, il y a des petits clins d'œil à droite à gauche qui font extrêmement plaisir. Même si, néanmoins, le jeu n'est pas exempt de défauts pour autant où on pourra dire que le scénario, déjà, il est complètement anecdotique. Encore une fameuse princesse à les sauver. On a bien entendu des passages qui sont très sadiques dans le jeu avec des événements qui sont complètement absurdes, notamment, je pense, au fameux passage du rodin qui est juste à se tirer par les cheveux. On pourra dire que le jeu, évidemment, est très classique dans sa forme et que ça manque un petit peu de piquant malgré quelques séquences qui sont vraiment sympathiques. Et surtout, franchement, le jeu, la difficulté pique énormément. Mais cependant, malgré tout ce que je vous dis là, le petit Hitchtroom sur Megadrive mérite tout de même énormément le détour. Certes, c'est un jeu infogramme qui est extrêmement sadique et pervers avec le joueur, mais néanmoins, le plaisir du jeu est quand même vachement là. Le jeu est magnifique, il y a vraiment tout pour plaire et c'est clairement un très bon hommage à la bande dessinée éponyme. Donc si vous cherchez un bon petit jeu Megadrive à faire absolument, si vous cherchez un petit peu de défi, ce titre mérite énormément le détour et va vous faire une sacrée après-midi. Donc bref, jouez-y, ça déchire ! Merci.